Mais c'est curieux, je ne me suis jamais considéré vraiment comme un écrivain. C'est comme l'écriture, c'est un peu en dehors. Pour moi, ce n'est pas un métier. Et pourtant, il faut un métier. Tous ces romans ont été tapés là-dessus. Sur cette machine-là et vous, depuis quand alors vous tapez ? Depuis mon mariage. C'est-à-dire ? Ça, en fait l'année, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Alors vous avez tapé plus de 40 romans vous-même ? Ah oui. Et ça, c'est le dernier, c'est celui qui est en cours ? Oui. Vous en êtes au début, c'est la page 11 ? Oui. Tout au fond de la fille, de le visage de la fille. Et ses regards merveilleux. Mais est-ce que quand votre premier livre ou quand un livre de vous sort, ça vous est égal ou vous avez une inquiétude ? La reconnaissance d'autrui vous importe ? Oui, c'est sûr. Parce qu'on se demande toujours ce que ça va donner. Ça veut dire quoi ce que ça va donner ? Ben si les gens vont y comprendre quelque chose. Et s'il y a quelque chose à comprendre. Et dans l'ensemble, de ce point de vue, vous avez eu plutôt de bonnes surprises ? Vous avez eu des moments où vous avez écrit des choses et vous avez l'impression que personne ne comprenait ce que vous aviez voulu dire ? Ou que même vous-même, il n'y a pas compris ? Ben non, il y a toujours des lecteurs. Ce qu'il y a de curieux, je n'ai pas beaucoup de lecteurs. J'en ai entre 5 et 7 000, et qui achètent tout ce que j'ai décrit. C'est énorme, 7 000 personnes qui vous suivent, vous aiment... Ben c'est beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes en juin 1987. Est-ce que c'est très grossier ou déplaisant de vous demander l'âge que vous avez ? Ah, moi j'ai 86 ans. L'âge vous inspire des réflexions sur vous-même ? Ben non. Vous savez, le temps passe, on laisse passer. Ce qui est curieux, c'est qu'on ne voit pas tellement de différence à mesure que le temps passe. On reste pareil à soi-même. Vous ne sentez pas de changement ? Ben non. C'est toujours le même temps. Oui, c'est le temps qui s'écoule, et qui s'en va. Mais pour cela, il faut beaucoup se promener, prendre son temps, se balader. Ah ben ça, c'est mon occupation préférée. Je vais devant moi, puis on regarde ce qui se passe, ce qui ne se passe pas. Un des principes de la Haute-Suisse, c'est ne rien faire, ne rien dire. donc, d'autre côté.